Bonjour je suis Scali Delpera et voilà je suis comédien auteur metteur en scène pourquoi j'ai comment dirais-je répondu de manière aussi enthousiaste au projet binôme d'abord parce que c'est une commande et que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une commande aussi structurée que celle de binôme pour un auteur avec toutes ses règles toutes ses contraintes au fond c'est beaucoup de matière pour l'imagination et puis aussi parce que je suis particulièrement intéressé aux questions de la science je m'appelle karine tart j'ai 38 ans je suis immunologiste à rennes et si je participe au projet binôme aujourd'hui c'est parce que toute ma vie toute ma carrière a été fondée sur des rencontres c'est pour ça que je suis immunologiste c'est pour ça que j'habite à rennes et j'espère aujourd'hui rencontrer des gens passionnants bonjour bonjour enchanté je m'appelle karine je m'appelle scali voilà donc karine comment car une tarte comme une tarte aux pommes caline delpera comme le foie gras ah c'est mieux donc bonjour karine bonjour scali bonjour donc là on est parti pour votre binôme vous avez donc 50 minutes qui sont indiqués par ces petits réveils pour vous parler pour échanger l'idée évidemment c'est un peu plus calique qui va poser des questions puisque c'est lui qui va devoir écrire la pièce à l'issue de cette rencontre mais vraiment n'oubliez pas quelque chose et que vous formez vraiment un binôme et donc il faut vous aider il faut communiquer ce qu'elle tu pose des questions sur tous les domaines que tu veux vraiment karine à toi la liberté de répondre ou non j'espère bien voilà donc maintenant amusez vous et prenez du plaisir karine en fait je ne sais rien de toi et j'ai très envie de savoir tout de suite quelle est ta 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 spécialité alors ma spécialité c'est l'immunologie donc ça commence bien je sens que ça fait plaisir c'est la discipline qui étudie comment ton organisme se défend contre les virus les bactéries le cancer donc tous les mécanismes qui sont mis en place pour lutter contre tout ça mon sujet de recherche encore une fois c'est ni le virus ni la bactérie c'est le cancer le cancer parce que l'organisme utilise les mêmes outils pour se défendre contre une virus contre un virus ou une bactérie que contre le cancer en fait quand tu as un cancer quand on quelqu'un une tumeur cette tumeur elle n'est pas normale elle est différente de tout ce qui se passe normalement dans ton organisme et ça ton système immunitaire donc est capable de le reconnaître et là il est capable de mettre en place des systèmes pour lutter parfois pas efficacement mais pour lutter contre contre le cancer le cancer c'est un dialogue c'est une cellule qui devient anormale et qui va dialoguer avec les autres cellules autour qui elles ne sont pas cancéreuses pour les faire bosser pour elle j'ai à toi ouais tu vas me produire des facteurs qui vont me permettre de survivre c'est un metteur en scène exactement le cancer est un metteur en scène ouais voilà donc toi tu es là pour dire dire à ce metteur en scène diabolique d'arrêter de faire bosser les gens c'est nul ta pièce mais l'objectif final c'est d'essayer de couper dialogue pour isoler cette cellule cancéreuse qui du coup n'a plus ce dont elle a besoin moi je travaille sur un type de cancer personne travaille sur le cancer qui dit l'infos moi c'est les lymphomes les cancers des ganglions je sais pourquoi je suis devenue chercheuse oui pourquoi ben parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a donné envie je suis devenu immunologie c'est à mon premier cours d'immunologie je crois qu'on a besoin de croire dans ce qu'on fait quand on fait de la recherche parce que honnêtement un au quotidien il ya plus souvent de jours où tu trouves rien que deux ou des manips qui marche pas ou des moments où tu es un peu marre que des moments où tu sautes partout en disant ça y est génial c'est le truc quoi comment c'est on peut construire quelque chose d'aussi compliqué quelle est la finalité d'où ça vient en fait que c'est aussi con c'est tellement complexe c'est tellement riche et alors bon est ce que tu crois maintenant qu'il ya une finalité je pense que c'est important de se donner une direction et puis de croire qu'il ya peut-être une finalité dans tout ça en fait l'immunologie c'est comment distinguer le soi du non soi et quand tu te rends compte que toi même tu peux devenir le non soi tu as développe une tumeur cette tumeur elle est reconnue comme anormale comme du non soi donc qu'est ce que c'est que le soit et non soit je pense que c'est une conception immunologique moi que je connais mais ça renvoie à beaucoup d'autres choses où est ce qu'on met la limite je sais ce qu'il y a des concepts de la sociologie par exemple l'immigration la régulation des flux humains des concepts aussi d'autres d'autres qui pourraient souhaiter ce qui est clair qui ont aidé qui ont aidé certains immunologistes ah oui voilà en fait l'immunologie quand on est tous différents bon ça je ne t'apprends rien mais surtout sur un truc c'est que si demain je prends mes cellules immunitaires et que je les injecte tu vas être extrêmement mal mais l'autre sens est vrai parce que dans le système immunitaire c'est là où il ya le plus de variabilité entre les individus c'est pour ça tu sais on peut pas faire des grèves de moelle quand tu fais une grève de moelle osseuse c'est qu'elle est fichier parce qu'il faut trouver des gens compatibles c'est lié à ça c'est exactement ça le principe donc quand on étudie cette variabilité on est capable de retrouver l'origine des populations et tu te rends compte à ce moment là que les populations ont toujours énormément migré en fait à très peu de groupes homogènes et heureusement parce que cette diversité c'est celle qui permet de survivre quand tu as des infections donc ce que ça démontre tout à fait simplement l'immunologie mais il ya sans doute plein d'autres arguments moi je te parle de celui que je connais les frontières c'est qu'il faut effectivement se mélanger et ouvrir parce que c'est ça qui est une garantie en fait de même si on est purement finaliste sans parler d'aucun concept philosophique etc l'ouverture c'est assurer notre avenir au plan purement de la survie au plan immunologique c'est quoi pour toi un vrai scientifique c'est quelqu'un qui mène cette démarche de manière un peu obsessionnel d'accord donc voilà d'accord et mais je pense que c'est un peu vrai pour tous les gens qui font bien leur boulot passionnel oui je pense obsessionnel je sais pas mais passionné probablement je pense que ça demande même pour des raisons très pratique je pourrais pas expliquer là justement pour des raisons que je ne suis pas scientifique mais ça demande une certaine ouverture au monde une certaine curiosité un certain rapport au travail un certain rapport justement à l'interdisciplinarité parce que on voit beaucoup ça quand même dans l'histoire de la science que les scientifiques doivent à des emprunts parmi de leurs plus belles découvertes enfin tu vois déjà au départ on est parti de l'immunologie puis après on est arrivé à l'immunologie des cancers puis en fait moi c'est pas les cancers c'est l'info mais puis en fait je travaille que certains aspects là dedans donc à la fin tu es spécialiste d'un tout petit truc seulement et si tu n'es pas capable effectivement discuter avec les autres dans la fin tu deviens un peu tout renfermé sur toi oui j'aimerais même que tu me dises pourquoi ce lymphome là particulier est un être enfin est une un truc génial alors pourquoi d'abord pourquoi je travaille là dessus pourquoi là dessus ce qui est passionnant dans ce cancer pour moi qui suis immunologiste c'est que donc ça se développe justement dans l'organe où se déroulent par ailleurs les réponses immunitaires normalement quand encore une fois c'est une oui c'est une sorte de mise en abyme du principe d'immunologie exactement ouais j'aurais pas de mieux trouver moi j'avais envie de travailler sur le dialogue entre les cellules parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plus plu comme comme démarche comme outil malheureusement je suis assez rarement avec une pipette à la main en réalité mon travail c'est beaucoup de trouver de l'argent de de lancer les projets de faire en sorte que ça fonctionne d'analyser les résultats de de monter les choses tu es une metteuse en scène eh ben oui effectivement j'avais jamais eu ce que cet angle non plus mais un peu toute la recherche n'a pas vocation à être finaliste ouais la recherche elle peut avoir une vocation de connaissance aussi et la génération de la connaissance je pense est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier c'est quand même quelque chose d'assez passionnant tout comme la culture n'a pas forcément j'imagine une vocation finaliste donc que la science n'a pas toujours une vocation à l'industrie aujourd'hui il ya beaucoup de nouvelles drogues en cancérologie qui ne cible plus la cellule cancéreuse seulement mais justement son dialogue avec les autres cellules autour et donc ça c'est ce qu'on appelle la synapse et cette synapse moi c'est ça qui m'intéresse la synapse entre la cellule cancéreuse et certaines des cellules qu'il y a autour qui ne sont pas cancéreuses en fait quand on parle de soi et de non soi on parle de reconnaissance en fait ça veut dire que tu as l'immunologie développe des systèmes de reconnaissance de reconnaissance et ces cellules donc elles se promènent la 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 et tout d'un coup elle rencontre quelque chose qui est qui va matcher avec cette cette reconnaissance et tu as bien sûr dans ton organisme des systèmes pour faire en sorte que si tu te reconnais toi même tu es éliminé pour pas que ce soit toxique pour toi donc en fait tout ce qui se reconnaît soi même est éliminé c'est ce qu'on appelle la tolérance tu vois qu'en immunologie il ya beaucoup de termes qui sont on est tolérant au soi et on est capable de reconnaître le non soit mais encore une fois on voit bien que finalement tu as quand tu as un cancer c'est au départ c'est du toit et tu sais une modification de ta propre cellule qui est quand c'est qui devient cancéreuse un cancer ouais c'est un non soit qui va devenir soit non c'est un soit qui devient du non soit c'est un soit qui devient du non soit parce qu'au départ c'est une cellule par exemple tu as un cancer du sein oui toi tu as un cancer du sein et bien cette cellule départ c'est une cellule du sein c'est une cellule du soi et elle va comme elle devient cancéreuse elle devient anormale et donc elle est vue comme du non soit c'est ça notre objectif c'est ce qu'elle soit vu comme du non soit et donc détruite et justement qu'est ce que c'est une maladie auto immune c'est que tout d'un coup ton soit voilà tu vas reconnaître comme étant du non soit par erreur d'où auto immune alors moi j'ai une maladie auto immune ouais ouais qui s'appelle le psoriasis oui c'en est une tout à fait voilà parce qu'en fait mon organisme pense qu'il est agressé exactement fabrique trop de défense et c'est exactement ça c'est ça et il croit que c'est du non soit oui alors qu'en fait c'est du soi et il se gourre et là il t'attaque plus se blairer lui-même exactement non non mais c'est ça l'immunologie c'est ça c'est vraiment identifié l'ennemi c'est hyper intelligent qu'est ce qui t'intéresse toi en tant que scientifique dans d'autres disciplines scientifiques quand tu es en vacances non ils vont nous interdire de parler moi je vais vous extraire de pas dire de cette synapse donc scali maintenant devra nous remettre un texte d'une demi-heure pour trois voix après le 20 juin je récupère je viens dans ton labo voilà je te fais dire il sent lui je suis vraiment désolé en fait ça va être que moi je te fais dire le texte et donc tu vas réagir à chaud à la lecture de ce texte parce que selon karine quand même la cellule est un être danseur vous nous avez converti à l'immunologie christine il n'y a qu'à voir les rangs de cet amphithéâtre aujourd'hui débordant de tous vos étudiants émus nous sommes venus vous féliciter pour votre nomination là bas en bretagne vous êtes appelés à diriger une nouvelle équipe et nous sommes venus vous assurer chère christine flan que vous nous manquerez beaucoup merci j'aimerais parler comment vous me donnez la parole il faut que je parle vous me laissez parler et christine va faire son discours non elle fera son discours plus tard christine elle fera son discours après le mien bien je vais te dire ce que je pense de ce que tu es en train de faire je pense que tu te trompe et je pense que tu te trompe dans de larges proportions et si tu te trompe c'est parce que tu écoles il n'y a pas d'autres explications madame trivois s'il vous plaît je suis là parce que j'aimerais que ton départ fasse beaucoup de bruit j'aimerais qu'il y ait un prix à ce que tu partes et que ce prix soit exorbitant n'a pas de raison que tu sois la seule à faire des dégâts madame trivois s'il vous plaît ce ne sera pas un cours d'immunologie que je ferai devant tes étudiants ce sera un cours sur les rapports amoureux entre immunologistes dans cet amphithéâtre à l'endroit même où tu es devenue ma meilleure élève où je suis tombé amoureuse de toi où tu m'as dit que tu m'aimais où je t'ai cru à l'endroit même où tu m'as dit que tu me quittais que tu partais en bretagne comment peut-on imaginer pouvoir faire de la recherche en bretagne christine tu sais que j'ai beaucoup de délicatesse à ne pas sur le champ explosé de rire à l'idée de toi dans ce laboratoire là bas sous la pluie dans le froid entouré d'alcoolique et de ton pôle de cliniciens toute seule comme une conne à étudier le lymphome pourquoi ne pas avoir dit que le mentor et la professeur d'immunologie était la même personne moi et que cette chose que tu as étudié avec moi pendant dix ans c'était le miel home pourquoi tu n'auras pas dit ça aux journalistes de l'inserm et maintenant c'est moi qui vais rester ici sans toi seul comme une conne à essayer de sauver du miel home les exploitants agricoles et je crois que tu n'aurais pas la force de les sauver si tu n'es pas à côté de moi je n'ai plus envie d'être dans mon laboratoire à maudire seul les pesticides tandis que tu travailles seul là bas sur le lymphome la synapse c'est le point d'accroche à leur surface de la cellule malade et de la cellule saine c'est comme un dialogue et nous dans ce laboratoire c'est ce dialogue qui nous intéresse c'est ce dialogue que nous voudrions faire terre l'origine du mal ne doit pas nous désespérer nous sommes des chercheuses et nous aimons chercher et là tu as posé la main sur mon sexe et tu m'as embrassé et tu m'as dit une synapse entre nos lèvres entame son chemin une synapse entre nos lèvres entame son chemin tu sais ce qui m'a plu dans ce documentaire sympathique et intéressant que l'insère m'a fait sur toi le décor l'endroit où vous avez tourné à la cité des sciences et de l'industrie dans la salle réservée à la génétique j'ai adoré ce petit mouton blanc derrière toi le mouton empaillé sous la cage de verre et les souris blanches aux pieds du mouton je suis obsédé par ce mouton christine parce que j'ai l'impression d'être lui j'ai l'impression d'être morte et de contempler la vie à travers une vitre tu te souviens de notre première conversation c'était juste après ton premier cours d'immunologie tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit c'est l'immunologie ça le soit et le non soit et je t'ai répondu que c'était même la notion fondamentale de l'immunologie moderne voilà vous savez tout le soit c'est vous c'est moi et le non soit c'est tout le reste les virus les bactéries les greffes mais aussi les cellules cancéreuses et tu as froncé tes yeux et tu m'as fait remarquer que je venais de dire le soit c'est vous c'est moi et le non soit c'est tout le reste et je t'ai demandé ce qu'il y avait d'un propre dans ma formulation et tu m'as répondu que je devais vouloir dire le soit c'est vous ou le soit c'est moi et le non soit c'est tout le reste parce que si l'on disait le soit c'est vous c'est moi et le non soit c'est tout le reste alors ça voulait dire que le soit c'était toi et moi c'est à dire que toi et moi nous étions une même personne et que nous ne faisions qu'un contre tout le reste et tu m'as tendu la main en me disant enchanté christine flan j'ai répété flan et tu m'as dit oui flan comme un flan un flan à la vanille et je me suis dit que je voulais toute ma vie ne plus manger que du flan à la vanille christine et maintenant tu pars tu me quittes et je ne le supporte pas je ne suis pas surprise que tu sois fasciné par le mouton empaillé le mouton mort par son paisible regard mort son regard d'éternité mais moi je me sens plus proche des souris blanches grattent à la vitre je n'ai tellement pas le temps marie laure récemment nous avons regardé ensemble un petit film extraordinaire où l'on peut clairement discerner grâce à des marqueurs protéiniques fluorescents une très jolie synapse tumorale et tu m'as dit c'est bien ce film c'est court mais c'est bien puis l'actrice qui joue la synapse elle est formidable c'est qui c'est anna magnani je t'ai répondu non la synapse et brigitte bardot anna magnani elle est trop profonde trop douloureuse trop dans les larmes la synapse tumorale c'est un animal à l'état pur une bête de sexe la synapse tumorale c'est brigitte bardot elle est belle et elle fait des dégâts sans le vouloir sans le savoir sans la moindre larme et là soudain tu t'es mise à pleurer tu t'es effondré comme si je t'avais tendu un miroir comme si je venais de te révéler ton propre regard ton regard sur le monde c'est là que j'ai compris comment tu voyais les cellules comment tu voyais la vérité j'ai vu comme c'était douloureux mais comme c'était froid aussi comme c'était au delà des larmes j'ai vu tu as peur j'ai compris ce soir là que je ne pourrais pas longtemps continuer à partager ça avec toi marie-laure ce regard là je suis resté celle qu'un jour tu as nommé mademoiselle ronde flan la petite cruche la tartignole la conne si tu veux parce que je reste comme deux ronds de flan devant le moindre frémissement peptidique je reste encore comme deux ronds de flan devant les cellules les cellules qui dansent qui dansent elles sont fermés elles sont fermés ils sont fermés ilsavient ils sont fermés Amphithéâtre. Ce ne sera pas un cours sur l'immunologie, mais sur les rapports amoureux entre immunologistes. La sexualité des cellules immunitaires. Étudier l'info en Bretagne, c'est comme manger un vieux gâteau dans un vieux salon de thé en jouant sur un vieux scrabble. Oui, je reste encore comme deux rondes flambres dans les cellules. Les cellules qui dansent, qui dansent et qui sont belles. C'est presque troublant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est de l'immunologie, puis c'est de la vie, c'est les gens, c'est l'amour. C'est extrêmement dense. C'est très très riche, je suis un peu émue en fait. La façon dont c'est traité, c'est complètement un lien entre l'immunologie, donc les cellules, le soi, le non-soi, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Et le lien entre les deux personnages qui s'aiment manifestement profondément et au travers de l'immunologie en fait. Et c'est très fort, bien sûr, ça renvoie aussi à qu'est-ce qu'un mentor, comment on découvre la recherche, la science. Même si ce n'est pas de l'amour, je pense qu'il y a un attachement qui est extrêmement puissant sur quelqu'un, qui donne un sens justement à votre vie quand même. Parce que je crois que c'est de cet ordre-là, la découverte de la science, ça donne un sens aussi à sa vie. Et ça, c'est très vrai. Donc voilà. Et le soi, le non-soi, ça c'est... Il a bien compris. C'est vraiment magnifique. Non, c'est très très bien. Je suis ravie. Je suis super contente. Là, je dois dire qu'il m'a laissé comme deux l'omphlans qui vient de venir. Mon père va venir, je pense. Ça va être sympa. 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 – Sous-titrage FR 2021